Musique 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 Hello hello, bienvenue au Portugal C'est là que je suis ce matin, le soleil se lève depuis quelques minutes déjà pis je suis arrivée vraiment plus tôt que je pensais au hustle, fait que vu que j'ai aucune force pis que j'ai à peine dormi je vais essayer de me reposer ici Je suis comme sur le rooftop, je vais vous montrer ma vue dans quelques instants mais j'ai le droit juste de check-in dans genre 9h, fait qu'en attendant je vais rester ici, on va voir si je réussis à sortir aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir la force pour être honnête fait que je vous montre ça parce que j'ai une incroyable vue présentement ça c'est ma vue actuellement du rooftop pis ça c'est le petit divan, je vais essayer de faire une sieste pendant quelques minutes Musique 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 ça va engordar c'est bon 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 Hello, hello! On est rendus mercredi, je vous ai pas revloguées avec ma caméra en vous parlant directement depuis que je suis arrivée. J'ai juste de revenir de notre journée à Sintra, il est 5h45. Un petit peu fatiguée, il y a plus toute la journée, fait que c'était pas le meilleur timing pour la journée où on faisait des activités à l'extérieur, des châteaux, tout ça. Je n'ai pas amené de manteau de pluie et mon seul linge long, c'est le chandail que je portais à l'aéroport, ainsi que ce chandail que j'ai acheté hier au Pull&Bear, fait que c'est le seul chandail que j'ai. J'ai un crop top en dessous, pour vous dire, parce qu'il fait tellement froid, il ventait. On est aussi allé au point le plus à l'ouest de l'Europe, fait que c'est ce que vous avez vu avant. J'essaie vraiment de socialiser, je pense que c'est important, puis je vous vloggerai sûrement plus à la fin du voyage quand je vais être plus solo dans mon Airbnb. Mais là, j'étais en auberge, comme vous pouvez voir, je suis dans mon dortoir présentement. Ça fait deux jours que j'étais avec la même fille que j'ai rencontrée dans la chambre, c'était comme ma coloc, que vous avez peut-être vue dans certains clips, je ne sais pas si je l'ai montré, Charlie, qui vient des Pays-Bas. Fait qu'elle est repartie ce matin, elle, à Porto. Fait que j'ai passé du temps avec elle hier, on a passé la journée ensemble à Bellem, c'était vraiment le fun. La première nuit que je suis arrivée, on est allé au bar crawl, je ne suis pas restée tard, mais c'est juste pour jaser, puis comme découvrir des gens de partout. Pendant qu'il n'y a personne, je vais vous faire un petit dorm tour. Cette chambre-là, c'est une chambre seulement à filles supérieures avec salle de bain, fait que c'est ce que vous voyez en arrière ici. Quand on rentre, on arrive ici avec une petite patère et une chaise, qui est la même chaise que j'ai dans mon salon de chez Ikea. J'adore vivre l'Europe. Donc ici, on a notre premier lit, fait que c'est vraiment le bon principe pour tous les lits. Deux casiers pour les deux bunk beds. Moi, j'ai un bunk du bas, qu'est-ce que j'aime beaucoup. Fait qu'ils font notre lit à tous les matins, c'est trop cute. Et ici, on a la salle de bain qu'on a pour six filles, quand c'est plein. Ça, c'est moi ici. Fait que très cute. On a notre propre salle de bain, c'est très nice, avec la douche, comme ça, on n'a pas posé de partager avec tout l'étage. Ici, on a un petit miroir. Ça, c'est mon lit, juste ici, avec mes affaires, ma serviette que j'ai apportée pour me laver, évidemment. Ça, c'est la vue de notre petit balcon. Fait que sur une petite ruelle. Ça, c'est mon lit. On a juste ici une prise avec une petite lumière, comme ça, le soir, tu peux avoir une petite lumière dans ton lit. Puis la best part, c'est le petit rideau. Je pense qu'un bon hostel devait toujours avoir un petit rideau ou quelque chose pour cacher, au moins quand tu veux avoir juste du temps à toi tout seul ou quand tu veux pas avoir de lumière. En tout cas, très nice. Petit lit simple, comme ça, ici. Puis une petite tablette avec ma poutée d'eau. Fait que, ouais, moi, j'ai comme la petite vue ici. Très nice. C'est mon lit pour les quatre premières nuits. Là, j'ai deux nuits de fête à date. Puis je reviens à ma dernière journée parce que je repars de l'aéroport de Lisbonne également. À date, tout le monde est vraiment friendly. J'ai vraiment jasé avec plein de monde. L'avantage du voyage solo, c'est que ça te force à parler au monde. Fait que, c'est ce que je fais depuis quelques jours. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup updater parce que je suis socialiste. Puis je sors pas ma caméra devant tout le monde non plus. À commencer à parler en français pendant que personne ne comprend le français. Je pourrais. Ce serait pas gênant. Mais en même temps, am I that girl? Pas vraiment. Sous-titrage ST' 501. Je voulais faire un petit haul de ma deuxième fois au Pull & Bear parce que j'ai acheté un chandail beige que vous avez vu dans les derniers jours. Fait que j'ai racheté juste le même chandail dans cette couleur-là ainsi que des mom jeans parce que j'ai clairement pas de outfit pour les journées qui fait froid. Là, je dis ça. Puis vous voyez ma face. Il fait 21, mais ça s'est vraiment réchauffé. Je suis partie ce matin. Je l'ai. Puis là, il fait super chaud. C'est vraiment une place que j'aime beaucoup. C'est plat. Puis on n'est pas ça au Québec. Bon, vendredi. Il est 3h et j'arrive à l'instant. Ça fait, je vous niaise pas, une minute que je suis assez arrivée dans ma chambre à Faro. J'ai fait un petit trajet de train aujourd'hui pour descendre. Et comme vous pouvez voir, il fait assez chaud. J'ai une chambre privée aujourd'hui tout simplement parce que je ne voulais pas avoir une chambre dortoir mixte ainsi que des toilettes avec comme 12 personnes. Fait que j'ai payé pour une chambre privée pour une nuit à Faro. Fait que je fais un petit room tour. Je pensais qu'il n'y avait pas d'air-clim. J'attends que je vois une manette. Puis là, je viens de voir l'air-clim en haut ici. J'ai tellement chaud. Je vais juste garder la fenêtre fermée. Puis on va ouvrir l'air-clim. À gauche, on a une petite table qui peut servir de bureau ou de table pour se préparer avec une poubelle. Ensuite, table de nuit avec lampe. Une télé que je ne sais pas si je vais utiliser, dépendant s'il y a comme Airplay dessus, mais c'est quand même une belle option. Un beau lit double. Toutes mes choses que j'ai juste étendues ici parce que c'est très lourd. Je ne vous mentirai pas que j'ai très mal au dos. Même avec le peu de temps que j'ai marché avec mes sacs. Je pense qu'on pourrait appeler ça une section garde-robe avec un support, un séchoir à cheveux. Bien cute pour mettre ses affaires ici. Une belle petite fenêtre avec vue sur le toit. Est-ce qu'il y a des buildings autour? Très cute. Ça, je pense que c'est comme des endroits communs du hostel. Et on arrive à la salle de bain privée ici avec le plus petit lavabo que j'ai vu ever. Une toilette ainsi que la douche qui a l'air vraiment, vraiment cute. Très contente de m'être arrivée. On avait eu un petit peu de retard à mon trinque. Moi, ça ne me stressait pas du tout parce que je n'étais pas pressée. Même que ça me laissait plus, bien moins de temps pour attendre, pour faire mon check-in. Fait que ça, c'était bien. Comme j'ai dit, je suis arrivée à Faro. Puis Faro, c'est une région en Algarve, donc dans le sud du Portugal. Mais c'est aussi une ville dans la région de Faro. Fait que c'est une ville assez tranquille. Je lisais puis j'ai hésité à venir ici parce que tout le monde disait que c'était assez tranquille. Puis tu sais, c'est une petite ville comme pas de plage, mais presque. Fait que j'ai hésité à booker, mais je me suis dit une journée juste pour visiter un petit peu, me relaxer. Fait que j'ai pas mal de planning précis. J'ai comme une liste de deux petites places que je veux tester, genre pour manger. Je vais aller me promener. Puis je suis chanceuse parce qu'il fait beau aujourd'hui. J'espère qu'il va faire beau les autres journées. Parce que j'ai pris beaucoup de pluie à date. Puis j'ai des plages pour les prochains jours. Fait qu'on croise les doigts qu'il va faire soleil comme il fait aujourd'hui. Je voulais vous partager une pensée que j'ai eue pendant que j'étais en train de souper. J'étais allée à un steakhouse. Puis j'écrivais aux filles, parce que je les obdique pas mal tous les jours, que j'ai réalisé qu'en décembre 2021. Fait que l'année passée, j'ai fait une vidéo où j'allais en date avec moi-même. Fait que je faisais une couple de jours où je faisais des sorties toute seule. J'allais au resto toute seule pour limite les premières fois, vraiment m'asseoir, souper. J'habite toute seule depuis 2020, mais c'était comme une des premières fois que je faisais ça. Puis là, on est dix mois plus tard. Puis je suis en voyage solo, en train de découvrir un nouveau pays toute seule. Je pense que le mot qui pourrait décrire cette expérience, c'est « growth ». Parce que je trouve vraiment que juste en dix mois, j'ai vraiment évolué. Puis même deux jours avant de partir, j'aurais pas pensé que j'étais capable de le faire. La panique a commencé à me pogner. C'est à ce moment-là que j'ai frappé un mur. J'ai braillé ma vie. J'avais tellement le goût de tout canceller, même pas 24 heures à l'avance. Parce que je me disais « je suis pas capable, pourquoi j'ai fait ça ? » Puis là, je suis là aujourd'hui. Puis je savais que ça allait faire ça, que rendu là-bas, ça allait être correct. Mon plus gros stress, c'était les premiers 24 heures. Puis de me rendre ici, mes rendez-vous ici, ça va super bien. J'ai reçu des messages de plein d'entre vous sur Instagram. En part ça, si vous me le faites pas sur Instagram, vous avez sûrement manqué comme toutes mes stories de voyage qui sont en meilleure à l'aide. J'aime bien, vous allez les voir. Mais il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont écrit. Puis c'était comme « hey, tu m'inspires à partir toute seule » ou « je pars toute seule dans les prochaines semaines ». Puis tu sais, ça m'aide vraiment beaucoup tes stories. T'as l'air super bien. Fait que tu sais, c'est pas facile à tous les jours. Comme il y a des hauts puis des bas dans toutes. Puis avant de partir, c'était un gros bas. Mais un gros merci pour vos messages. J'essaierai de le faire. Je vous dis, 1000%. Vous devez. C'est rough. C'est pas tout le monde qui est capable. Puis je vous conseillerais pas de faire comme ça comme premier voyage. C'est voyager un petit peu avant. Mais si jamais vous pensez que vous êtes rendus là, même si vous avez un petit peu de doute que comme ça va être rough, do it. Faites juste booker ce voyage-là. Je suis arrivée à la bouffée, là. Et évidemment, la seconde, je sors avec mon maillot, avec mon one piece. J'ai même pas attendu au horse tour. J'étais comme « je vais y aller avant la pluie. » Il commence à pleuvoir. Fait que je me promène un petit peu dans le vieux, dans le « old town », prendre des petites photos, visiter pendant qu'il fait encore pas si pire. Bon dimanche la gang, je suis arrivée à Lagos. Il faut absolument que je vous fasse un petit Airbnb tour parce que c'est juste tellement cute. C'est pareil comme les photos. Puis je vais absolument vous montrer parce que j'ai splurge ici, mais je suis vraiment contente. Quand on rentre ici, on a un beau miroir ainsi qu'une patte à terre pour accrocher ces choses. Et on arrive dans la salle de bain. Tellement cute. La douche a juste l'air incroyable. J'ai tellement hâte de laver mes cheveux dans cette douche-là. Quand on ressort, on a mes choses qui sont ici et on arrive dans la pièce principale du loft. Ici, on arrive, c'est la cuisine à droite. Donc ça, c'est le frigo, puis tous les électros qui sont comme camouflés. Un petit four, un gros coin cuisine. Fait que si je voulais cuisiner, c'est trop cute. Genre ça. Fait que vaisselle, tout ça. On a un garde-robe super grand là-bas. Et on a le lit. J'adore. Et on a deux petites portes ici avec un petit mini balcon. Vous pouvez descendre puis arriver directement avec la vue sur la petite place publique. Où il y a plein de restos. Je suis vraiment comme dans le centre de la vieille ville. Qu'est-ce qui est super cute. L'emplacement est vraiment super. Si j'aimais cette curieuse, je pense que ça m'a coûté environ 140$ la nuit pour ici. Comparé à, mettons, une trentaine, une quarantaine d'euros par nuit dans les auberges. Fait que c'est vraiment pas le même prix. Mais je suis vraiment contente. J'avais hâte d'être ici puis juste ouvrir mes choses. Profiter de mes dernières journées. Aller à la plage. Puis il y a vraiment beaucoup de choses à l'accueil aussi. Comme je peux prendre des serviettes de plage. Il y a une piscine chauffée que clairement je vais aller essayer tantôt. On peut apporter des vélos pour aller se promener. Ils ont comme plein de choses que tu peux faire avec eux. Puis qui sont disponibles dans l'air commune. Fait que j'ai comme mon petit studio apartment. J'espère vraiment qu'il va faire beau dans les prochains jours. Je croise les doigts. Parce que je veux vraiment vraiment profiter de la plage. Puis des super beaux paysages de Lagos. C'est la première fois que je mets mes shorts en jeans depuis que j'étais arrivée. Puis c'est un des seuls morceaux qui est encore propre dans mes affaires. Puis là j'attends de voir soit quand je vais partir déjeuner. Genre dans 5 minutes. Ou quand je vais revenir. Si la fille à l'accueil est là. Je vais essayer de lui transmettre. Ok c'est vraiment gros. Ça rentre même pas dans le frame. Le sac de linge. On peut payer pour faire le lavage. Je pense que je l'ai pas mentionné hier. Bye. Sous-titrage MFP. On est mardi et c'est ma dernière journée complète à Lagos. Je vous parle avec l'écho dans la salle de bain. Parce qu'il y a de la musique à l'extérieur de mon Airbnb. Et on entend juste ça si je sors dans le salon. Fait que je vous parle ici. Je suis allée ce matin au lever du soleil. Faire du paddleboard. C'était super beau. C'était vraiment fun. Je suis brûlée. J'ai fait une sieste. Je pense que ça paraît. Puis là je m'en vais à pied. À la plage. Pour une petite journée plage. J'amène mon livre. Je vais juste marcher jusque là. C'est quand même long. C'est une quarantaine de minutes pour me rendre au point de plus loin. Mais c'est surtout le fait que j'ai les jambes scrap de ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de battre des records sur ma Apple Watch que je n'avais jamais battu. Puis j'ai déjà fait des grosses randonnées depuis que j'ai ma montre. Je viens de faire 400% de mon objectif bouger. Battre mon record m'entraîner et battre mon record bouger. Je pense que je suis rendue à 1700 calories en activité aujourd'hui. Tellement reconnaissante que j'aille pogner une belle température comme ça pour ma dernière journée. Il annonce. Puis quand tu regardes même la météo présentement, ça dit nuageux. Il annonçait des nuages puis genre 20 degrés. Puis il y a eu du soleil toute la journée. Le soleil est sorti pendant qu'on faisait du paddle. Puis je suis tellement chanceuse. Il fait super beau, super chaud, la parfaite température pour aller dehors, marcher. Je me suis baignée genre 3.5 secondes. Juste pour dire que si quelqu'un me demandait comme « Hey, tu t'es-tu baignée? L'eau était-tu chaude? » J'allais savoir. Oui, je suis allée dans l'eau ce matin, mais on avait un wetsuit. En tout cas, je vais aller manger tôt. Puis comme ça va être mon dîner souper. Puis je vais pouvoir me reposer dans le magnifique Airbnb. Parce que demain, je retourne une demi-nuit à l'auberge. Puis je suis tellement gâtée d'être ici. Puis je suis tellement reconnaissante. Comme je suis vraiment, vraiment contente. Je vous conseille si jamais vous faites un voyage solo ou comme un voyage avec du monde. Puis vous voulez vous gâter à certains moments du voyage. C'est le fun entre les destinations. Mais c'est tellement le fun de terminer avec comme mon plus bel hébergement. Parce que si j'avais commencé par ça, j'aurais peut-être été comme déçue du reste. Mais non, vu que j'ai fait les auberges en premier. Je suis super contente d'avoir fait les auberges. Puis après, j'arrive ici. Puis je suis comme « Oh, wow! » Fait que si jamais vous cherchez à faire ça, faites-le pas au début de votre voyage. Faites-le à la fin. C'est ça ma recommandation. C'est la dernière journée officielle de mon voyage. Parce que je pars dans moins de 24 heures. Il est 10h57 et j'ai fait mon check-out à 11h. Fait que j'embarque les dernières affaires, dont ma caméra dans mon sac. Puis je vais juste attendre une heure dans le genre de lobby du Airbnb. Avant de partir, prendre mon autobus pour Lisbonne. J'ai cherché pendant 15-20 minutes le café où je voulais manger. Jamais trouvé. Google Maps était dans le champ complètement, je pense. Fait que c'est ça. Je suis retournée manger au café où j'avais mangé il y a deux jours. Puis le serveur m'a reconnue. Puis il est comme « Ah, welcome back! » Beaucoup de transport en espérant que je ne sois pas malade dans l'autobus. Parce que je ne filais vraiment pas la dernière fois. Puis là, c'est 4h. Ben, 3h40, mais presque 4h. Sous-titrage Société Radio-Canada